et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de factorio on est en multijour avec katox salut katox et on vire ce truc qui s'active quand je fais mon raccourci clavier et on est reparti pour pour faire peut-être peut-être je dis bien peut-être des potions violées un jour mais avant on a dit qu'on allait voir vite fait ce que faisait katox parce que même s'il ne fait rien il fait des trucs vous le savez bien alors c'est vrai qu'on a des énormes zones vides du coup ah oui je vois tu as effectivement bien agrandi la production de barres d'acier c'est cool c'est bien bien cool il fallait bien ça c'est plutôt nickel par contre du coup effectivement le coffre tampon et le coffre tampon sert à rien parce qu'on n'a pas de production surnuméraire si on en avait ouais mais si ça arrive il est là ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est vrai que vu la consommation la moins de petites réserves qu'on peut faire ce sera toujours ça de prix bien 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 du coup et du coup tu es en train de faire des rails en haut c'est ça ouais j'ai effectivement j'ai fait le rebranchement pour amener le fer sur une ligne différente que le pétrole ouais ouais je me souviens on avait parlé c'est quoi le truc blanc sur la carte c'est un mur oui c'est un mur autour de autour du gisement justement oui c'est un petit mur vraiment pour pour éviter que quand il est trop ce soit les tourelles qui tankent et j'ai bien fait histoire de ralentir un peu la charge quoi bah j'ai tout ça c'est un convoyeur et le truc rouge une tourelle laser non ouais ouais c'est ça ok oh putain oui d'ailleurs on a des murs qui sont proches de tomber là à l'entrée là ouais c'est important que je passe de la part mais à l'entrée de notre base quoi il va falloir 3 et assurer l'arrivée des éléments de base et commencer à soit exploser les bases aliens qu'on a sur sur le chemin pour qu'il y ait de moins en moins d'aliens ouais je pense que après moi là je suis en train de m'amuser entre guillemets avec la science mais on peut aussi enfin on peut aussi se dire voilà c'est pas non plus pris très prioritaire et puis comment ça à nettoyer un petit peu quoi après tout on a des lances missiles on a de la mitrailleuse il y a quand même moyen de faire un peu de dégâts aux ennemis qui voudraient foutre la merde on n'est quand même pas non plus totalement à poil quoi non c'est sûr on allait faire un petit tour de nettoyage surtout tank exosquelette etc on peut faire ça et vraiment faire un bon petit tour de nettoyage ça fera pas de mal je pense ah ouais c'est décédé ouais j'ai détruit un nid pour voir mais avec le avec des munitions lambda se passe pas il faut des munitions perforantes voire plus lourd que le je pense que je vais commencer à regarder pour la fameuse armure les petits panneaux solaires des petites tourelles de défense enfin de quoi faire de quoi s'amuser un peu quoi bon maintenant faut qu'ils rentrent chez eux donc je puis récupérer mon cadavre pour l'instant il tourne autour de mon cadavre ça y est pas tout à fait très loin encore faudra tester la tourelle portative mais je pense que je vais attaquer du coup le violet pour l'instant je le faisais pour le trip mais on était pas non plus ouais putain ils m'ont revu les cons crève ok on est capable de faire à peu près le taf quand même ouais je pense que je vais regarder l'armure de puissance et tout il va falloir là l'armure de puissance il faut des processeurs et les éléments de moteur électrique les processeurs il faut des circuits électroniques des circuits électroniques avancés de l'acide sulfurique et le moteur électrique il faut du lubrifiant le lubrifiant il faut du pétrole lourd craquage du pétrole lourd en pétrole léger non c'est pas ça qu'il faut comment on fait du pétrole lourd raffinage ah c'est avec de l'eau et du pétrole brut on produit du pétrole lourd et du pétrole léger ah ouais ça pique c'est clair qu'ils sont viols les petites saloperies mais du coup le tank je veux bien mais le tank à mon avis c'est pareil il doit falloir un truc de fou ah non il faut juste des éléments de moteur lambda canon du tank mitrailleuse de véhicule lance flammes du véhicule ah bah on pourrait faire un tank du coup mais écoute on va commencer par ça avec un tank on soutient et puis et puis un mec avec un lance-missile à côté je pense qu'il a moyen de faire un peu de dégâts va falloir s'il a vraiment beaucoup de vie ou pas quoi écoute on va voir je vais récupérer des éléments de moteur dès que je me serai décoincé hop putain pourquoi je veux pas manger du soufre ah mais il y en a plein là des moteurs j'avais pas vu hop là c'est parti pour un tank putain ça se fait vite en plus tant mieux tant qu'à faire on va aller le poser pas trop loin de la sortie parce que je sens que ça va être relou à diriger au milieu des convoyeurs sinon et tant qu'à faire alors on peut lui foutre du carburant ensuite contrôle des armes canon du tank mitrailleuse de véhicule on peut lui mettre des munitions chargeur ne peut pas utiliser comme munitions pour le canon du tank ah oui lance flammes du véhicule bon pour l'instant on a on a uniquement des mitraillus sur notre tank c'est pas forcément faux par contre on peut se mettre à deux dedans un qui pilote un qui tire enfin qu'on teste quand même ça parce qu'il y a moyen que ce soit fait les munitions que j'ai pour mon flingue on s'en fout on peut mettre 200 munitions qui est très bien alors qu'est ce qu'on met dans ce canon des missiles non c'est pas des missiles qu'il faut c'est pas des missiles non ça doit être je pas des des roquettes ou un truc du genre qu'est ce qu'on peut fabriquer comme autre projectile des obus voilà des obus explosifs a effectivement là je viens d'assister à un assaut effectivement ça commence à être tendu on voit bien qu'ils s'écrasent sur les murs c'est quand ça de vénère ouais puis les mitrailleuses par avec les chargeurs de base elles font pas le taf quoi enfin ils font plus le taf bon alors du coup il nous faut des obus explosifs tant qu'à faire ça me paraît pas mal donc il nous faut des explosifs je crois qu'on avait fait plein ça on a une production ici assez plaisante on va prendre plein on s'en fout hop on fait tout 80 obus explosifs je pense que ça peut être pas mal ça va prendre des plombes par contre on va vérifier tout de suite on peut le mettre dedans parfait on va mettre des obus explosifs ensuite les lances flammes lances flammes il faut faire quoi déjà armure légère ou putain je laisse gaffe au train lance missiles non cartouche capsules de le robot de défense on peut faire ça aussi ça peut être pas mal capsule de poison capsule de ralentissement bah merde c'est où les ce serait là truc de lance flammes ouais je suis pas sûr qu'est ce qu'on fout dans un lance flammes voilà une bonne question peut-être n'importe quel carburant on va voir on va fabriquer un puis on va voir on va fabriquer un tant qu'on termine de 80 obus c'est pas demain on va faire autrement pour les obus comme on annule déjà comme ça on va faire autrement on va poser l'explosif c'était où ici voilà on va prendre une chaîne de missiles on va faire des obus explosifs à la place voilà on lui met plein de plaques d'acier comme ça c'est parti ça ira plus vite et du coup un petit fusil à pompe de combat et augmente flammes j'avais un lance flammes ici non ? ah mais on n'a pas fait les lance flammes pourquoi j'ai vu le lance flammes ? j'ai fumé la moquette en fait on n'a pas dû rechercher les lance flammes on n'a pas recherché les lance flammes ah oui forcément tourelle lance flammes le problème c'est que c'est on n'a pas de soucis avec les mobs qui viennent proches on a des soucis avec les mobs qui tirent de loin c'est ça bah cela dit des tourelles lance flammes ça permettrait peut-être de dépiauter les mobs tank plus rapidement du coup bah ce qu'il faudra simplement c'est dire aux tourelles de tirer en priorité sur les unités lointaines ouais et ça on peut pas le faire d'ailleurs donner des priorités ? non en tout cas je ne le vois pas effectivement quand on clique droit on peut juste mettre des chargeurs dedans d'ailleurs elles se cherchent que de 10 chargeurs c'est marrant ça oui c'est pour éviter qu'elles soient remplies de 200 chargeurs oui c'est vrai que ça mettrait un peu d'eau là forcément bah disons que pour remplir les dernières enfin les premières ça te mettraient longtemps moi j'ai quoi comme armure ? armure modulaire ok taille de la grille d'éléments acceptés plein de trucs bon bah écoute j'ai envie de dire un tank avec des obus explosifs et une mitrailleuse déjà ça c'est pas mal non ? on est sur un truc pas complètement déconnant c'est pas totalement déconnant on va faire un peu plus de 20 obus quand même mais on peut peut-être se passer de lance-flammes pour l'instant quoi c'est ce que je veux dire je sens une pointe de déception bah déception peut-être pas mais il y avait quand même un potentiel de fun quoi pourquoi notre science n'avance plus ? qu'est-ce qui va pas ? c'est encore le bloc qui fout la merde couvrez on peut descendre ici ? absolument pas on peut descendre là ok donc déjà ce truc là ne se charge ne prend plus de cuivre d'accord il ne prend plus de cuivre si là c'est full ah parce que le coffre est plein d'accord c'est très con mais on va faire autrement du coup hop euh ouais on va faire autrement bon j'ai blindé le oui j'ai encore je crois que j'ai encore un peu augmenté le l'acier parce que je vois qu'on en a besoin de plus en plus du coup j'ai blindé merde voilà on va juste inverser l'ordre c'est pas très grave on s'en fout ça se dépilera comme ça se dépilera ça va absolument pas se dépiler puisque eux il leur faut du cuivre pour dépiler hop voilà bon si c'est remplir à bord bon est-ce que tu vas être prêt pour une petite aventure en tank ? toujours 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 alors on va avoir combien d'obus explosifs de réserve 37 c'est un peu juste quand même je sais pas du tout comment je peux tirer je sais pas avec la barre d'espace sûrement attends on va sortir avant de de prendre des risques le train il est où ? il est pas là le train il est en départ il bouge il arrive euh non je suis coincé comment ça se fait ? il est vraiment très proche il arrive c'est bon on est passé euh si tu veux essayer de tirer je sais pas si ça marche non a priori non euh attends est-ce que je peux réparer en étant à l'intérieur ? je peux pas réparer en étant à l'intérieur je peux tirer mais il y a du lag attends je sors et je répare le tank ah la vache comment ça consomme par contre faudrait que t'essayes toi de tirer parce que moi je peux peut-être tirer avec ma mitrailleuse la mitrailleuse du véhicule si toi tu peux tirer la tourelle et moi la mitrailleuse proche euh bah non on peut pas c'est marqué euh contrôle des armes c'est soit chauffeur soit passager il y a pas de je sais pas hein bon ça sert à toujours par contre c'est encore plus massif que la voiture quoi bah c'est un tank quoi j'suis pas sûr que le charbon soit l'idéal aussi pour la on peut faire le tour de cette putain de falaise ou pas ? ouais vite fait c'est un tank à vapeur quoi c'est ça et ça va ça se consomme mais c'est pas non plus dramatique bon on essaie de se raser ce truc là bon vas-y molo parce que vu la dose de quoi ? vas-y molo parce que vu la dose de de mobs ouais ça grouille un peu j'avoue ouais c'est vrai j'sais pas une portée énorme la portée est pas dingue j'avoue faudrait plutôt limite où y'a un mec dans le temps qui est euh ils arrivent à nous bouffer le cul ces cons c'est ouf la vache la quantité de mobs quoi putain là pour tuer tout ça j'ai utilisé 56 chargeurs les mobs carapaces ils sont vraiment carapaces quoi ah ouais j'avoue et tu pouvais pas leur tirer dessus à l'obus ? bah si mais c'est pas super efficace que le temps de déplacer etc ah putain ils ont bouffé euh ils ont brûlé un câble électrique fait chier oh les attends vas-y je m'arrête je couvre oh je peux pas le réparer non il est détruit je pense là t'en as un sur toi ou pas ? ouais j'en ai j'en ai j'en ai pas des gros mais est-ce que je peux en craft un gros ? je vais te quoi faire des petits sinon éventuellement ah la vache la ligne de secours la classe quoi allez on est reparti c'est vrai que plus on les laisse fabriquer leurs foutus mob là plus c'est chaud quoi bah c'est vraiment de tourner en rond que je dégomme un max de la base tiens bah là il y a déjà une vague qui vient de partir donc euh ça va on est un peu plus tranquille on va m'aider qu'il nous colle aux fesses là je sais pas si je peux tirer moi aussi euh qu'est-ce qu'il se passe ? bon ça fait des dégâts au moins les oublis explosifs c'est toujours ça de pris ah putain les crasheurs ah ils sont trop précis on va devoir waouh la sauvegarde qui passe pas quoi ok bon bah on a géré les oh bah ça va si ça fait du teuf quand même les saufus explosifs ah tu redescends un petit peu hop je vais passer à la mitrailleuse parce qu'il reste des petites merdes il est tout petit ça ça va à la mitrailleuse ouais allez il en reste quelques uns ok le nid est géré je crois alors qu'il faut avouer qu'on voit que dalle ok on dirait que c'est à peu près nettoyé ouais il reste un mob tout seul en haut on dirait là ouais le mit stop toi je vais réparer et puis on va faire le il me reste c'est bon on est arrêtés on a pas pris trop de dégâts hein niveau munitions on est comment 11 obus il va falloir que voilà faut que ça se gaffe à la forêt pour le suivant ouais attends on va aller finir le mob qui s'est paumé là il est ouf il est ouf ah je crois que tu l'as allumé c'est bon il reste plus rien de nuit c'est plus chaud hein la vache les phares ça reste hop là roule 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 ah on peut leur rouler dessus par contre ça c'est plutôt cool waouh la quantité de crasheurs qu'il y a et effectivement en fait je vois quand on a plus de munitions je vois quand tu tires en fait je vois que l'arme sélectionnée c'était le canon et que quand tu tirais j'avais une jauge de rechargement ça va en fait il va pile poil assez vite quoi si on est pas ralenti genre je sais pas ce qui m'a ralenti là ok il va c'est bon il y a plus de gros tu peux te rapprocher bon on va peut-être pas le finir à la mitrailleuse on va retourner faire le plinque bah franchement regarde t'as vu avec le plinque ça descend si je focus les bâtiments à chaque fois est-ce que je peux rouler sur les bâtiments oh putain c'est énorme je peux le rouler sur les crasheurs c'est énorme aussi ouais la vitesse j'avoue les crasheurs ils filment ah putain et puis je réaccélère pas ça y est on se dégage un peu j'ai l'impression que l'acide me ralentit en fait et du coup je peux faire demi-tour et le rouler dessus rien que s'arrêter c'est horrible quoi la putain alors il est déflagé la terminance de balle la termineuse de balle la terminance de balle on va aller plus vite voila il ne crache plus dessus c'est bon on va en fait avec 2 tanks il y avait pas besoin de se faire chier t'arrives en ligne droite tu piétines tout et c'est fait Bon bah avec deux bosses de moins, on devrait être plus tranquille sur ce front. Faudra faire celle du dessus, près du fer, je crois. Celle-là elle est assez énorme. On va aller refaire le temps, je pense qu'il a du favori. On va aussi en craft un deuxième, parce qu'au pire, ouais, effectivement on se met côte à côte. On met que des mitrailleuses et on avance en mitraillant deux secondes peu, puis basta. Bah est-ce que je peux en faire un deuxième tout de suite, je vais vérifier ce qu'il faut dans mon inventaire, pas loin je pense. Il me manque une dizaine de moteurs et des plaques d'acier. J'ai des moteurs si tu veux, j'ai pas de plaques d'acier. Mais j'ai des moteurs. Je le répare, je le répare, t'inquiète. Bah du coup il faut aller choper quelques plaques d'acier quoi. Bah je vais en chercher. Je vais aller faire le plan d'obus, en cas vraiment d'abos en critique, ça peut aider. Niveau de munitions, j'en ai encore. Elles n'ont fabriqué que 21, ça va pas vite quand même. N'hésite pas à choper les noms. Non, c'est normal. Il n'y a plus de quoi vu que j'ai plus chargé à la main en plastique et en plastique. Faut trouver une plaque d'acier. Il m'en fallait que 5 je crois là. Il me manque que 5 temps, je te vérifie. Ah bah c'est quoi, le tampon acier, il est reparti. Ah ouais ? Bah écoute, j'ai parti. C'est parti en capacité, donc ça c'est bien. Hop. Et je te donne les moteurs. Les moteurs, oui c'est ça qui me manque. Je me disais, je ne peux toujours pas le faire. C'est parti. On te pose le directement en dehors de la base ? Ouais, ouais, je vais quand même récupérer un peu de plaque d'acier pour relancer la production d'obus en speed. A voir s'il consomme beaucoup. Non, je crois que franchement en carburant c'était vraiment... Après il y a peut-être des trucs, genre si on lui met de l'essence il va peut-être plus vite, ou des trucs de genre. Peut-être. Dégats, les armes à projectiles améliorées. Ça se peut faire de bien ça. Bah on fait le lance-flam, allez faisons le lance-flam. Voilà. Hop. L'équipement exosquelettique. On avait déjà fait ça ? Euh, non, pas encore. Mais vu qu'on ne peut même pas faire l'armure de puissance encore. J'arrive, j'arrive. Putain. Après je trouvais que c'était franchement plutôt confortable d'être un qui pilote, un qui... Qui dirige. Après en fait le truc c'est qu'il faut... Quand tu appuies sur espace pour viser automatique. Ouais. En fait... Donc tu vas digérer ton panc, mais ça va... Allez... La zone de ciblage va suivre ton curseur. Donc c'est un peu contre-intuitif de... Ouais. De balancer le ciblage... Allez... Ailleurs, mais... Tac. J'ai chargé, j'ai pris... Mais bon, on va profiter pour aller jeter un oeil à ce que devient la base du coup. C'est longtemps que je n'ai pas été. Oh, une fois qu'ils ont de l'élan quand même, ils tracent hein. Putain, attends, on a terminé le lance-flamme, j'ai lancé un autre truc. Euh... On a dit... Les exosquelettes, ils sont ouf. Équipement exosquelettique, on a ce qu'il faut. Ok, ici on a des rails qui font le taf, les petits murs. Ouais, de nuit c'est chaud hein. En plus, je me souviens qu'il y a plein de caillasses dans le coin là. Bon, allez. Ah putain, je suis coincé. What the fuck ? Par quoi ? Je sais pas. Ah, c'est franchement vachement plus chaud en... J'ai oublié d'appuyer sur l'espace en fait. C'est ça le problème. J'ai oublié d'appuyer sur l'espace en fait. C'est ça le problème. Bon, faut que je me répare. N'aie pas peur. Et bah franchement, ça passe. C'est un brave petit tank. Ah ouais. Tu verras si tu as fait une bonne tranchée dans le... Moi aussi j'ai tenté de charger au milieu. Je suis resté un peu coincé mais... Mais c'est passé. Par contre, ouais, j'avoue. Ah ouais, quand on s'arrête sur l'île d'alien par contre, ils sont pas contents. Je sais pas si on est deux en même temps, franchement. Non, on n'a plus deux. Bon, par contre, j'ai plus... Ah nous, vraiment, quand tu fais le tir automatique, ça suit... Ça suit ta souris. Ouais, ouais, ça suit la souris. Bon bah j'ai plus beaucoup de munitions et... Plus beaucoup de... Plus de kits de réparation non plus. Bah j'en ai si tu veux. Ouais, des munitions on va pouvoir en trouver. Bah des munitions, franchement, tu vas en bas dans la caisse de la base. T'en as trois, t'en as plein. J'ai mis une fabrique exprès, pure munitions. Comment on rentre ? Tu fais un trou et tu passes. Regarde, regarde ici. Hop, hop, voilà. T'as chargé dedans avec le tank, c'est ça que tu me dis ? Mais non ! Ah oui, non ! Tu l'enlèves, tu l'enlèves. C'est ce qu'on appelle l'outil déconstruction. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'étais en mode tank, moi, tu vois. Ouais, ça c'est la pensée tank. Je pense tank, je suis tank. Je te repare à fond. T'as des murs, du coup, pour réparer ? Je te laisse réparer. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'avais fabriqué des capsules de robots de défense. Je l'ai même pas testé. Enfin, face à un tank, de toute façon, voilà quoi. Franchement, quand tu vois la vitesse avec laquelle on les descend, c'est plutôt appréciable. Ouais, c'est clair. C'est sûr qu'avec les obus explosifs, un obus explosif, c'est un nid, quoi. Ah, merde ! Les cons ! Ah ouais, franchement, ça va, quoi. Bon, certes, on crame du chargeur, mais... On s'en fout du chargeur, on en a... Ouais, c'est clair. On ne sait plus qu'en faire, quoi. La base était énorme, elle était tellement nettoyée, quoi. Va falloir qu'on aille faire la même chose du côté du cuivre et tout, du coup, parce que... Ouais. C'est carrément rentable, hein. Plutôt, ouais. On n'a pas photo. Je regarde combien de chargeurs il me reste. En fait, comment déjà, les kits de réparation, ils sont... Je ne sais pas si je peux en faire... Ils sont là. Ouais, je peux en faire quelques-uns. Hop, c'est parti. On peut même fabriquer en étant dans le tank, quoi. C'est classe. Un mec, il peut conduire, fabriquer des kits de réparation et tirer. Attends, ça ne déconne pas. On est sur du tank hot-game. Tu veux qu'on nettoie celui-là, en passant ? Bah, ouais. Hop. Je te sens, là. Là, t'es chaud, là. T'as envie de défoncer de l'alien. C'est un peu marvant. Toutes les fois, ils nous ont tués. Par contre, une fois qu'ils commencent à y avoir de l'acide partout, c'est clair que c'est moins facile. Les éviter, en tout cas. Bon bah, ça c'est fait. Et on va voir s'il y a peut-être un petit peu de cuivre en passant par là. Qui serait peut-être un peu moins chiant à aller chercher que de l'autre côté. Je serais pas grave comme ça si je tombe nez à nez avec une... Bon, visiblement, pas des masses quand même. Alors là, il y a une énorme mine de charbon. Ah, ça c'est bien, ça. Bon, il y en a déjà pas mal. Il y en a une juste au-dessus, mais... Ouais, ouais, on en a beaucoup, beaucoup déjà. Il y en a pas de cuivre, a priori. J'ai l'impression qu'on est sur le bord de map quand même. Ah, quoique, peut-être pas. Non, c'est sur le map fond, tu verras le bord de map. C'est une légende. Très très bien. Donc du coup, on est pas du tout sur le bord de map. Mais il y a quand même pas masse de cuivre, hein. Première vue. Ah, ici il y a un mit saloperie. Nettoyer vite fait en passant, encore du charbon ici. On a foison de charbon, hein. Alors je rappelle qu'on a mis les bases à 200% aussi, hein, d'ennemis. Donc là, il y a un peu de quoi se faire plaisir, quoi. Est-ce que je peux tomber dans l'eau avec mon tank ? Je ne vais pas tester. Je peux me coincer, en fait, on dirait. Contre l'eau. Très bien. Ouais, faudra aller nettoyer tout vers le cuivre. Mais faut remonter, en fait. Je vais nettoyer la base, tu sais, près de l'uranium. Ouais, ça me va. Ah merde. Je peux passer normalement, non ? Je peux pas passer ? Si, je peux passer. Oh putain ! Avance, putain de tank ! C'est bon. Ah, il y a des arbres. Ah putain, il y a des arbres partout. Je peux traverser les arbres pour que je me fais chier. Je peux y aller comme un gros sac. Tu perds à peine de vitesse, quoi. Ça fait un petit splotch très bienvenu. Il faut avec la conduite de nuit, par contre, c'est chaud. Attends, moi je vais pousser le gamma. Je pense qu'il va... J'avais vu une recherche de... Lunettes de vision nocturne, là, je vais peut-être la faire. Là, il perd même pas de vie, le tank. Ah ouais, c'est vraiment l'uranium, genre... Il brille dans le noir et le dragon. C'est le tibérium, le machin. Nickel. Ne tirez pas sur Katox, c'est mon ennemi. Ah, ici par contre, il y a des falaises, c'est un peu plus chiant, ça. On va tourner en rond. C'est une basounette, quoi. Au moins, c'était une basounette. C'était une basounette. Tu peux sortir quand il tourne, quand il roule. Allez, on va se réparer un peu, il va être temps. Et d'ailleurs, il va être temps d'arrêter l'épisode après ça, je pense. Hop, on va récupérer le chien. Ce sera l'épisode d'extermination. Voilà, c'est ça. Des fois, il en faut... Et là, on a trouvé en moins de le faire facilement. C'est ça. Le petit épisode détente, quoi. C'est ça, c'est... Ah, la vengeance. Ah, vous nous faites chier. Nous, vengeance. Vous avez cassé nos murs. Tiens, prends. Bon, je vais attendre que tu sois sorti de la zone ennemie avant de te mettre en pause, quand même. Ce serait peut-être plus gentil. C'est vrai que l'écrasement des nids, là, qui fait un gros splorch, c'est quand même plutôt jouissif, quoi. Je dois avouer. J'en suis sorti. Sauf si tu veux terminer juste cette base-là. Bah, du coup, c'est moi qui suis dedans, donc. Je suis coincé. Voilà. Bon, bah voilà. On va s'arrêter là, j'ai envie de dire. Hop, on va laisser Katox cramer dans l'acide. Et du coup, on s'arrête là pour cet épisode. Bah, on a refait nos priorités. On a laissé tomber les potions violettes. C'est pas grave, on les fera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on sécurise des ressources. Et il se trouve que, bah, tank à fer, on a des tanks. Bah, on va... Allez. Je crois que le prochain truc, c'est que je vais déplacer le fer, enfin, la ligne de fer là où il faut. Faire la même chose avec le cuivre. Et limite, faire encore un pareil avec la pierre. Histoire de vraiment s'assurer ce qu'il y a des fournitures. Et le charbon aussi. Et le charbon, ouais. Ouais. Je pense que là, pour le coup, maintenant qu'on est capable de nettoyer les bosses aussi facilement, c'est clairement plus grand de s'emmerder, hein. Exactement. Voilà, 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 voilà. J'espère en tout cas que vous aurez bien ri avec nous. Je vous remercie d'avoir suivi toujours cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. 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 Sous-titrage FR ?